Le 12 mars 2020, le Gabon enregistrait son premier cas confirmé atteint du coronavirus. Quelques jours plus tard, le chiffre a connu une augmentation de 1 à 3 cas au soir du 17 mars. Alors que les différents patients étaient pris en charge, le pays a enregistré son premier décès le 20 mars. Ensuite, le 23 mars, on est passé de 3 à 6 cas confirmés. Après 72 heures sans nouveaux cas, le 30 mars, le pays fait un sérieux bond. Il passe de 6 à 15, puis 15 à 18 et de 18 à 21 au 5 avril. Trois nouveaux cas se sont ajoutés, portant à 24 le nombre total de contaminations, dont un cas guéri. Mais au regard de la hausse des cas confirmés, pour ce seul cas de guérison, on peut parfois être en pro-doute. Derrière ces nouveaux malades, le pays est passé de l'étape de virus importé à une étape de contagion communautaire, une étape jugée dangereuse pouvant favoriser la propagation du virus. Et c'est devant ce risque d'une propagation communautaire du virus que le président de la République avait alors annoncé un confinement partiel sur l'ensemble du pays. Mais pas grand monde ne semble avoir pris conscience de la menace qui guette cet état d'à peine 1,8 million d'habitants. Le confinement est très peu respecté. Les vieilles habitudes sont légions. Le concern n'a pas très évolué entre violations des interdictions, les déplacements des masses, des retrouvailles à plus du nombre indiqués dans certains endroits pouvant favoriser de facto la chaîne de contagion. Malgré la mise en place des mesures barrières, certains ne croient toujours pas à l'existence et même à la présence de ce virus au Gabon. Le pays ne cesse d'accumuler des cas. Même si la progression de la maladie semble lente et sous contrôle, il n'en demeure pas moins que chacun là où il se trouve. Prenne conscience de la gravité du danger qui nous guette en multipliant les gestes barrières et en respectant le confinement décrété. Il faut donc rompre avec la chaîne de contagion en exposant de moins en moins les autres car se protéger, c'est également protéger les personnes qu'on aime. Merci.